Yo les droïds de la forme, j'espère que vous allez bien, vous êtes en présence du droïd tech et aujourd'hui on se retrouve pour... Oula, bah pour pas grand chose parce que du coup il va falloir que je check mes monnettes On se retrouve pour le test de Stitchy Took It Trouble sur Nintendo Switch Donc j'ai trouvé le jeu entièrement par hasard, je regardais un peu ce qu'il y avait en ce moment Et du coup je suis tombé sur ce jeu là, j'ai trouvé super kawaii Donc je me suis dit pourquoi pas le tester avec vous tranquillement Donc c'est la première fois que je lance, on va voir ensemble ce que ça donne Vous connaissez un peu le principe maintenant Le développeur et l'éditeur c'est Polygoat Le jeu est sorti le 15 avril 2021 Je l'ai payé environ 12,99€ sur l'eShop Donc il n'y a pas de promotion pour le moment sur ce jeu là, mais peut-être à venir Classe d'HPG III, on peut y jouer avec les manettes et le pro contrôleur tranquille Au niveau des langues c'est fou, on ne revient pas dessus, français inclus Et la taille ça fait environ 2 gigas trop installé sur ma micro SD Donc on va commencer une nouvelle partie ensemble, on va regarder un peu les paramètres Bon bah voilà c'est assez basique, on a le choix et on commence une nouvelle partie Donc sauve ton maïs et bats le voleur Toki dans le rôle de Stitchy Un épouvantail dévoué, tu as pour la mission de récupérer tes champs Et chaque épi de maïs volé par le diable Toki En bois Déjà graphiquement c'est joli, enfin on est sur Nintendo Switch mais c'est joli On est en épouvantail qui a pris vie Bon petite intro et mise dans l'ambiance super sympathique, j'aime bien, c'est assez kawaii Donc ça plaira à tout le monde Après je pense pas qu'il faut s'attendre à un jeu hardcore gamer Mais je pense qu'il peut faire le taf, histoire de s'amuser Alors je sais pas par où commencer Du coup on va commencer par là, world 1, level 2, ok On va commencer comme ça Par la recherche de ton maïs à travers plusieurs mondes distincts Au cours de la quête légendaire, tu devrais esquiver les piranhas en bois dans les jungles luxuriantes Le combat Toki dans des temples obscurs et essayer de ne pas perdre le contrôle Donc à pour sauter, voilà, double saut, ça c'est bien direct Hop, et on récupère le maïs Donc jeu de plateforme, normal on connait On connait tous Donc adventure, plateforme, arcade Et un petit peu d'action, donc c'est super Donc ça ralliera forcément les enfants Allez c'est parti Donc là on va se faire une petite séance de 10, 15, 20 minutes Allez on va voir Qu'est-ce que je peux récupérer là ? Un totem de bois, je crois que c'est ça, ouais c'est un totem Je récupère les 3 Ok Par contre j'avais pas vu le bouton pour le battre Donc là J'ai fait A Et B Par contre les autres boutons ne sont pas assignés Non pour l'instant j'ai rien d'assigné, il y a juste A et B Ah ça c'est pas mal aussi C'est un peu galère par contre ça Donc là c'est un checkpoint Tranquille Et niveau maniabilité pour l'instant il y a rien à dire Bon voilà on est dans un petit jeu Tranquilou Ah d'accord Ah il y a juste à sauter dessus Ok je faisais une méga attaque pour pas grand chose Je sais pas si on peut aller là dessus Ah C'est vraiment du pifomètre Mais voilà c'est déjà ça Franchement pour 13 balles quand tu vois des moments les merdes que ta jette à 70 balles Donc là on voit rien Ok super J'ai juste à sauter dessus c'est pour ça que j'avais pas eu d'informations Bah je me dis que c'est bien Faire attention Bon c'est le premier niveau évidemment Qui dit premier niveau dit assez facile Il y a un truc Ok super j'ai récupéré tout le totem Et j'ai perdu un coeur J'ai deux fois celui là Ok je m'as plus qu'un coeur Donc On va voir ce que ça donne Et j'ai fini le niveau Impeccable Bon normal 3 étoiles 3 coeurs Mais le principal Mais j'ai terminé le niveau D'accord une 40 Donc il faut vraiment le rocher Mais là on est en présentation Donc du coup Ça passe large Après on est là pas non plus Pour le platiner le jeu Mais je pense que si tu as Toutes les étoiles Il y a moyen de débloquer D'autres plateformes Ou avoir des avantages Avec le personnage Bon à voir Bon les temps de chargement Sont relativement courts Donc ça c'est super bien J'adore Est-ce que je peux les péter ça Ouais Ok Mon petit baisse de framerate là C'est pas chambé non plus Mais Donc là on nous explique Qu'il faut appuyer sur B C'est ce que je vous disais tout à l'heure Mais on l'avait déjà découvert Sur le premier niveau Ok donc là je peux pas aller là-haut Oh merde J'avais pas vu ça Oh pas mal Bon au niveau graphisme Mais il y a rien à dire C'est super beau C'est archi kawaii et tout Moi personnellement j'adore Dites-moi ce que vous en pensez Dans les commentaires Pour 13 euros C'est une petite pépite Un petit jeu comme ça Franchement si on en avait plus souvent Ça serait bien Ok ça reste un jeu de plateforme Et tout Après avoir la durée de vie Tu crois pas que tu vas me croquer deux fois quand même Là on perd deux vacances Ça peut plaire aux enfants Donc si t'es comme moi Si t'es d'accord Bah dis-moi lui dans les commentaires Si tu l'as déjà pris Bah dis-moi pour ce que t'en as pensé Hop On va récupérer un coeur Oula Merde Ok Pareil vous pouvez nous retrouver sur Twitch Maintenant on s'est mis au live Donc Twitch GetAtili Il y a le lien partout Vous le retrouvez un petit peu partout sur le site Surtout sur Youtube et tout ça Donc n'hésitez pas à venir Pour l'instant on n'a pas mis de planning Mais ça va venir On fait en fonction de nos emplois du temps et tout ça Donc pas forcément des emplois du temps Libre à tout moment On n'est pas Des vidéastes Ok Je crois que j'ai fini le niveau C'est pas notre métier de base Donc on le fait vraiment par plaisir Donc n'hésitez pas à nous retrouver Tu vas sur Twitch J'ai mis la petite cloche de notification Et comme ça qu'on en stream Et si t'es dispo Bah tu verras et on discute ensemble Il n'y a pas de problème Allez on se fait le troisième niveau Tranquilou Bon franchement moi je kiffe à mort Jouabilité, gameplay Il n'y a rien à dire C'est un petit jeu d'arcade Voilà Il est tranquille Et il fait plaisir En ce mercredi ça fait plaisir Le petit jeu pour les enfants Comme pour les adultes Je pense pas que Oula ah oui D'accord Donc ce qui est bien c'est que Ça évolue crescendo Ça nous permet de nous adapter Avec le personnage Et tout ça C'est le genre de jeu Qu'on aimerait Enfin moi personnellement Pas que ça Mais voilà Des nouvelles choses Présentes sur Switch Ça fait du bien Plutôt que des remakes Des remasters Bon après je kiffe Les gens pixelaires Donc les gens indés Me dérangent pas Qu'est-ce que nous avons Mais c'est bien d'avoir Un petit peu de nouveauté Ça fait plaisir Surtout pour le catalogue Par contre Je vous l'ai pas dit Mais je crois Je crois Je crois Il est disponible Côté les chargements On trouvera pas pour le moment En version boîte Si tu te posais la question T'as plus besoin de te la poser Il y a là Mais je Si il y a un jump Je sais pas Ouais c'est Donc là pour ceux Qui sont arrivés Au milieu de la vidéo Du coup j'appuie sur A Et pour sauter Écraser J'appuie sur B Voilà A et B Tout simplement Le checkpoint Donc c'est dire Que si je meurs Bah je peux récupérer Ma partie à ce niveau là Dommage qu'il y a pas de croco On a bien voulu avoir des croco Là Bah ouais Tiens Impeccable Nickel Ah il y a des niveaux Si tu veux les poncer Il y a un intérêt d'y aller Hop Je crois que j'ai terminé le totem Ouais voilà Nickel Je sais pas comment on peut les avoir Je suis mort Bah justement Ça va nous permettre de voir Le checkpoint Donc voilà J'avais 8 vies Nickel On reprend là où on était Hop C'est pas grave Comme je vous l'ai dit Je suis pas là pour Être un hardcore gamer Sur le jeu Je découvre en même temps que vous Hop super Bon là où t'as déjà pris ton maïs T'as pas besoin d'y revenir Bah du coup Ça te permet juste de Hop là Je regarde comment je fais pour les niquer Ça là Je sais strictement rien Là ça c'est bon J'avais déjà perdu une vie là Pour changer Là voilà On revient où on a noté Nickel Donc là le fait de péter les caisses Ça me fait penser à la crache bandigou Peu qu'on tournoie Là il y a pas besoin de tournoier Mais c'est un peu l'idée que ça me fait Hop nickel Putain je peux pas les niquer Non je peux pas Dommage Il me reste un coeur T'es là Pareil A B Hop Normalement à 100 Tu dois récupérer un coeur Un truc du genre Non même pas Je sais même pas en fait A voir Mais super plaisant à jouer Franchement nickel Là je vois pas le temps passer quoi Et on est sur Nintendo Switch Là je l'ai fait Hop Et j'ai pas eu des toiles Normal j'ai perdu Bon Allez dernier petit niveau Et après on se laisse Donc Pour moi Je peux vous le dire tout de suite Il vaut réellement C'est 13 balles Il n'y a pas de problème Et un petit jeu à prendre Franchement sur l'e-shop Sans problème quoi Faites vous plaisir Si vous n'avez rien à faire Enfin si t'as rien à faire En ce moment Sur Switch Bah prends ce jeu là quoi Fais toi plaisir Hop Là il y en a à prendre là haut Voilà On peut pas se baisser par contre Je viens d'essayer J'avais pas précisé Mais Oula il va falloir bien jouer Voilà Là c'est des niveaux comme on aime Il faut un petit peu plus de difficulté Que les premiers niveaux Mais c'est normal Comme je vous l'ai dit A chaque fois qu'on présente les premiers niveaux Il faut pas s'attendre A des niveaux archi durs Dans la complexité Des jeux C'est dans l'évolution Des niveaux Voilà Et là On y arrive Mais on l'a pas eu là A mon avis Ça m'étonnerait Que je termine celui là Bon j'ai un coeur Nickel Le checkpoint qui fait plaisir Mais pourquoi pas On pourra se le finir Sur la GTA TV En mode Twitch Tranquillement entre nous Ah oui la flotte Maldon Ok Bon bah je suis Bon on va se laisser là Voilà Donc je vous ai présenté aujourd'hui Un bon jeu Donc Stitchy Tuki Trouble Donc j'ai pas affronté Le fameux méchant Donc le voleur Toki Mais c'est pas grave Peut-être que je continuerai Le jeu tranquillement Entre nous Voilà Plusieurs let's play Sur ce jeu là Pourquoi pas le foncer Je sais pas Je vais voir Donc il est disponible Au prix de 12,99€ Sur l'e-shop Faites vous plaisir Prenez le foncé Moi j'ai adoré Le gameplay La maniabilité Le sound design Les graphismes sont super Kawaii PS5 Et tout ça Ok on est d'accord Mais bon pour 12,99€ Qu'est-ce qu'on peut demander de plus C'est vachement mieux qu'un remake Ou qu'un remaster Ou encore une dope Qu'on va payer 60-70 balles Pour un Et on est archi déçu Et puis ça change aussi Des portages android Donc des vieux jeux tout pourris Qu'on nous porte sur android Parce qu'elle sert à ça La console malheureusement On garde pas le support Pour le support On aime bien le multiportage Je trouve ça un peu dommage Mais bon Comme tout ce qui est remake Et remaster Sauf certains jeux Ça reste mon point de vue J'attends votre avis Dans les commentaires Donc prenez le Stitchy in the Tookie Trouble Sur Nintendo Switch Je vous dis à la prochaine Sur Yada TV Salut Si cette vidéo t'a plu N'hésite pas à laisser Un pouce bleu Ou un pouce rouge Avec la raison Dans les commentaires N'hésite pas à t'abonner A la chaîne Et activer Toutes les notifications Pour recevoir Le point sur nos sorties vidéo N'hésite pas à aller voir Dans la description Nos liens Vers nos différents réseaux sociaux Donc Facebook Twitter Et Snapchat Ainsi que notre site web Et je vous dis à la prochaine Pour une nouvelle vidéo